Bonjour, nous sommes lundi 22, plusieurs jours se sont passés déjà, depuis vendredi où j'ai fait le malaise, ça m'a achevée. Toute l'après-midi, j'étais là, dans le canapé, samedi, j'étais à 9 de tension, vraiment très très fatiguée, et forcément hier dimanche, j'ai fait une migraine toute la journée dans le noir, et là aujourd'hui, je sens que j'ai du mal à tenir debout, et le truc c'est qu'en fait on a réservé, il y a déjà plusieurs semaines, vu que c'est des vacances, de nuit d'hôtel, on part demain au Sable d'Olonne, dans l'état où je suis, j'aurais vraiment aimé pouvoir décaler ou reporter, c'est pas possible, donc on va y aller, mais voilà, je me sens bien faible, donc là de toute façon j'ai repris une alimentation, on va dire normale, j'ai intégré le sucre, je mange un peu plus en termes de quantité, donc logiquement tout devrait quand même revenir dans l'ordre, je vais quand même en profiter, parce que ça fait toujours plaisir d'aller au Sable d'Olonne, donc voilà, écoutez, je vais faire en sorte quand même que ces quelques jours se passent bien, là de toute façon j'ai pas grand chose à faire à part s'occuper de moi, parce que ce matin, là il doit être déjà 16h, ce matin j'ai fait tout le boulot en retard, de façon à ce que je parte détendue, et que les choses que je devais faire soient faites, et là franchement je vais ranger, parce que j'ai fait la vaisselle, mais il faut que je range, je vais faire ma petite valide, un de nuit, donc ça va être rapide, de toute façon vous allez venir avec nous. Je viens de faire la litière de Jack, j'ai sorti les poubelles, là je suis en train de ranger, comme je vous disais, je fais le tri dans la vaisselle, et ah j'ai reçu, je suis trop contente, j'avais pas entendu la factrice, elle l'a mis comme ça, un des prototypes bijoux, un collier de l'été, c'est hyper beau, et en plus c'est une marque qui avait été Box Gold, il y a plusieurs mois, et je sais que vous avez beaucoup beaucoup aimé, donc on va mettre un beau collier, collier de l'été, quoi, trop beau. Et je ne vous parle même pas de la box de mai qui va être canon, qui en commande jusqu'au 10 mai inclus, ne passez vraiment pas à côté. Voilà, bon bah ça avance, ça avance tranquillou. On s'est commandé une petite pizza, on va se regarder un film, il est 19h, et là il m'a demandé de choisir le film. Oh, je n'ai aucune idée, je pense qu'on a une tripotée de films qu'il faut qu'on voit de pire en moins. Ouais, elle est très colorée ma petite pizza. On se mate Rebel Moon, partie 2, l'entailleuse. Est-ce que ça tourne ? Oui, bon, on se retrouve le lendemain, le lendemain. Habituellement, on part assez tôt, mais c'est quand on a rendez-vous au sable pour manger. On prend le temps, en plus, voilà, moi je ne suis pas encore dans une forme olympique, j'ai déconné ce matin. J'ai pris ma tension, je n'aurais jamais dû, je suis encore à 9. Eric m'avait dit ne la prends pas, c'est pas grave. Et donc en fait, là il est midi, sachant qu'il y a 4 heures de route à peu près, on s'arrêtera sur une aire, on mangera. Bon, ça fait une petite pause, j'ai pris encore mes baby-carottes. Alors ça, j'en prends jamais. Bon, ça me donne envie, il y a quoi ? Dans mandarine, carottes, pommes, gingembre. Je pense qu'on va se prendre un petit café et qu'il n'y a pas. Alors Eric nous a pris des bons motifs. On n'a pas roulé beaucoup, on a dû faire un peu moins de 100 vins. On vient d'arriver, j'ai dormi une bonne partie de la route avec ça. Ça c'est cool, ça cale. La chambre est spacieuse, on a un tout petit balcon avec vue sur l'océan. Je crois qu'on l'a déjà vue cette chambre. Là Eric il est parti voir ses parents parce que je crois qu'il a des courses à faire. Enfin, il est allé dans un supermarché, moi je ne le sens pas du tout allé dans un supermarché. J'ai dit les supermarchés là pendant quelques temps. Par contre l'océan est magnifique là. Les couleurs, il y a un dégradé. Le casino en contrebas. J'ai un look, je suis épuisée de la vie. Je vais vraiment me ressourcer. Alors c'est possible que la fille d'Eric vienne, me rejoigne ce soir au sable, ce serait cool. Ce n'est pas sûr, si ce n'est pas ce soir, ce sera demain. Mais en tout cas c'est chouette. Cette vue fait beaucoup de pire. Vous voyez quand je reste debout, ça fait ça quoi. C'est dommage. Le lit est bien grand. Et la salle de bain. Ah, c'est la fameuse douche balnéo, elle est chouette. Elle est très très bien. J'ai vraiment une touche. Oh la vache. Ah, des petites galettes. Ah ça par contre c'est cool. Je me ferai petites infusions ce soir et demain. J'ai amené moi mes infusions. Ah quoi qu'il y a des. Verveine. Ok, tu vois il y en a. Verveine. Je me suis assoupie pendant une demi-heure. Je vous dis en ce moment, je fais que ça va dormir, dormir. Et je découvre quelque chose. Un pigeon qui est là. Mais je ne veux pas l'effrayer quoi. Je vais éviter d'aller sur le balcon, je ne l'avais pas vu. Voilà, il a fait un petit nil là quand même. Eric m'a appelé. Il est avec son papa. Donc supermarché, faire les courses. Et du coup c'est bon, sa fille arrive vers 19h30, 20h. Top. Alors je sais que demain midi, il m'a dit que probablement s'il y a de la place, on irait dans un restaurant bord de mer. S'il y a de la place, sinon en tout cas on ira dans un resto. Et ce soir, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on fait. En attendant qu'Eric vienne me rechercher, je suis montée. Il y a une terrasse, je vous l'avais déjà montrée. Bon, ils ont viré toutes les chaises, toutes les tables. Je pense que c'est justement à cause du vent. Mais la vue est quand même incroyable. Franchement là, pour faire une petite soirée, je vois bien plein de petites guirlandes. Ça peut être très chouette. Les goélands. Salut. C'est le repère des oiseaux ici. Je vais essayer de faire des petites photos sympas. Ah, il y a trop de vent là. T'imagines s'il m'enferme. Toute la nuit, sur le toit. J'ai quitté l'an dernier, j'en avais 20h. Je vais le regarder. C'est comme une salade. Vous pouvez vous laisser un sens piquant ? Non, merci. On a fini de manger, c'était très bon. On était au Mona, sur le port Mona Issa. Au fait, il y a beaucoup de clients. Il doit être dans deux heures et quelques. On est exposés. Hâte d'aller à l'hôtel. Regardez qu'elle a le déco quand même joli. Ça, j'aime bien, ces petits poufles. L'autre fois, je voulais les montrer. Bon, il y avait des cuillères. Ils sont des paris. On va vite, je m'incruste. Voilà, la devanture. Allez, les deux. Très, très sympa. Je suis hâte d'aller à l'hôtel. Je crois que je vais me faire une petite balnéo, là, dans la douche. Ruff, nous sommes donc le lendemain matin. Le lit, très confortable. Après, forcément, je me suis tapée une algie. Je l'avais déjà dans la voiture, mais très supportable. L'algie de la face que j'ai de l'air trijumeau, derrière l'œil. Donc, comme si j'avais une pression derrière l'œil, des décharges. Toute la face, c'est l'horreur. Mais en fait, tout ça, c'est lié, puisque c'est vasculaire, c'est nerveux, c'est tout ça. Et je pense que c'est les stress, les machins. Donc, quand je n'ai pas de migraine, je n'ai pas de chute de tension, j'ai mon air trijumeau. C'est vraiment bien. Il va vraiment falloir que j'aille voir des professionnels. Parce que là, je n'en peux plus. Donc, toute la nuit, j'étais comme ça. Toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. J'appuie sur tout le trajet. C'est pénible. Et ce genre de crise, donc là, au moment où je vous parle, j'ai toujours mal. L'autre fois, ça a duré 10 jours consécutifs. Je comprends pourquoi certaines personnes qui ont des pathologies, des douleurs, comme ça, chroniques, pètent des câbles. Je comprends. Bon, bref. Sinon, Eric, là, il est parti. Il est parti. On est son papa à un rendez-vous médical. Le temps est un petit peu couvert. Là, je vais aller me balader quand même, prendre l'air. Et puis, il faut que je me trouve aussi un mascara. Je n'ai plus de mascara. Je suis en train d'utiliser un échantillon que j'avais dans le cadran et de l'avant. Et voilà. Je pense que je vais aller rejoindre Eric. Chaque fois, il y a des petites ruelles comme ça. C'est impressionnant. C'est des petites ruelles raccourcies. Par contre, je me suis toujours demandé, quand tu déménages ici, c'est chaud. Il ne faut pas avoir des meubles trop apposants. Alors, je suis passée à la pharmacie. Je vais l'expliquer. On m'a donné ça, c'est naturel. Avec du gingembre, tout ça. On ne voit pas en cas de crise et plus du paracétamol. Je suis arrêtée en 2D chez nos 6 BM. Il m'a dit que celui-là était très bien pour faire des cils très allongés. Hypnose de l'ice. Bon, on a retrouvé son papa, Eric. Là, on retourne à l'hôtel. Déjà, Eric, pour finir, parce qu'il est parti un petit peu rapidement. Finir de se préparer. Moi, je vais me changer. Parce que ça, cette matière, j'ai eu tellement chaud avec la parka que je n'arrête pas de transpirer. Donc, il faut que je me... Qu'est-ce que je... Parce que je n'ai pas emmené 15 000 trucs. Si, je crois que j'ai ma jupe avec les bottes et tout. Bon, je vais mettre ça. Mais on a 20 minutes pour retourner à l'hôtel, se changer et retourner chercher ses parents. Parce qu'il doit être 11h30. On a rendez-vous à midi, là, pour le resto. Même si je n'appuie pas, ça ne peut le faire, forcément. C'est un peu total loupe-loir avec la jupe. C'est très, très bizarre parce qu'il fait 8, 10 degrés. Mais à la fin, il fait une petite pergouche. Là, on va commencer à être à l'abour. Regardez comme la mer est magnifique. Ça scintille. Non, t'es content ? Deux. Donc, t'es allé au restaurant ? Très. En plus, on ne connaît pas du tout. C'est la Villa, quoi. Il est à Saint-Jean. Oui, il est à Saint-Jean. C'est un hôtel, à l'est-ce que tu as ? Ah, oui. Oh, ce n'est pas vrai. On est au 5e. On est à la bourre et il a oublié les clés de la bagnole. J'ai mis... Je ne sais pas si vous allez voir le mascara. Il est vraiment bien, tu vois ? Oui. Oh là, ça bouge de partout. Mais tu n'avais pas des jules ici, déjà, naturellement ? Oui, enfin, j'ai essayé le nouveau mascara. Je trouve que tu as les plus beaux yeux du monde. Mais naturellement, déjà. Nous sommes arrivés. Allez, c'est de mieux. Le restaurant, il est là-haut, je pense. On attend sa fille. Par contre, c'est assez menaçant. Elle a vu pas mal. Chouette, hein ? Bonjour. Bienvenue. C'est une table comme ça, tu veux, et là ? Ah non, elle ne tourne pas celle-ci. Ah, tu voulais que ça tourne ? Ouais, j'aimerais trop avoir une table. C'est un gros sable ronde. Ouais, c'est joli. Ciao à vous. Bonjour. Bonjour, c'est bon. On a la vue en permanence, en fait. Est-ce que tu es capable de le redire ? Tartare de concombre tourteau, mousseline, curry, tomate, patate douce, avec un petit peu de coco. C'est une huile de sésame. Bravo. C'est une patate de coco. Tu peux nous faire un translate ? Ceviche de thon, à l'huile d'avocat, sauce vierge, aux fruits exotiques. Ça sent très bon. Ah oui, moi j'ai pris un tartare de canard. Alors, j'en ai un petit peu de tout du melon. Bon, je pense qu'on va se faire. Je viens d'ouvrir la baie vitrée du resto. Mais vitamine D de fou. On va mieux. Ah non, c'est super là. Tu sens terre marin ? Ah mais de fou. Poisson de la criée. Je te rappelle un petit peu quoi ? C'est la Dorade Royal. L'émulsion. Ah, exact. Le café gourmand. Par contre, ce qui m'épate, c'est ça. Cette petite coque au chocolat quand même. Avant de partir, je voulais vous montrer. On se rend bien croire. Il y a du vent, c'est mâche. De la rotondité. Oui, la rotondité de la terre. De la terre. Et c'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas du tout linéaire. Là, on voit qu'il se passe quelque chose. C'est impressionnant. La fille d'Eric est en train de réserver une deuxième nuit d'hôtel. Je pense qu'elle ne veut pas rentrer. Donc, c'est cool. On va passer encore la soirée ensemble. On repart demain aussi. Est-ce qu'il percule son siège un petit peu, mon père ? Oui, mais moi, j'ai de la place. C'est un peu gros, là. Non, c'est bon. Je crois que c'est bon. C'était super bon. Alors, moi, vraiment gros coup de cœur sur le poisson, en fait. Le plat principal. Retour de pêche. Et là, on va se promener où ? On va du côté de... Oh, Jean Girard, je vais à Talmont-Saint-Hilaire. En même temps, il fait beau, là. Alors, ici, ils voulaient supprimer la route. Grignotage. Ah, ouais. L'érosion. L'érosion. Ils ont fait un référendum. C'est drôle, c'est très américain, l'architecture. Ah, c'est très américain, là. Le retour du banc. Mais là, je m'en fous un peu. C'est au self-d'Olonne, où je ne connais personne. Je crois que j'avais oublié que... Que j'étais en période de... Je suis de temps sourd. Encore, on me le rappelle, là. Je suis naze, naze, naze. Quand je me pose, c'est le temps qu'il se passe des trois petites courses, là. Par contre, j'ai acheté du shampoing sec. J'ai voulu des bellules. Je crois que je me suis fait carotte. Je n'ai pas fait gaffe. Vous voyez, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. 18 euros. Je n'ai pas compris. Il doit être 18h30. On est remonté à l'hôtel. Eric est reparti pour un peu se balader, profiter. Et moi, j'ai décidé de me poser. Parce que je sens que je n'ai plus de carburant. Donc, si je veux tenir au moins un peu dans la soirée, je me pose pendant une demi-heure. Et après, je repars. Je recharge les batteries. C'est possible. C'est possible. C'est possible qu'il soit rempli. Donc, on va manger à l'un et demi. Ça, on se fait une belle trinquette, là. Allez. Une belle trinquette. C'est quoi, tu l'as pris de moi ? Un émincé. Émincé de taille. Peuf taille. Peuf taille. Ça a l'air hyper bon. Oh oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est 23h. Nous sommes les derniers qui... Il est 23h. On a passé une super soirée. Vu que, vous savez, notre hôtel... D'ailleurs, ils sont aussi dans notre hôtel. Et que l'hôtel est juste au-dessus du casino, il est possible qu'on aille au casino. 10, 20 minutes. Sauf le lendemain matin, on sort du petit-déj. Vous allez dire que je pense qu'à ça. Pas du tout, mais regardez. On est d'accord. Vous voyez, là, le pigeon ? Vous voyez la couleur et tout ça ? Eh bien, ce n'est pas le même. Regardez, si vous comparez avec la photo d'hier. Donc, en fait, ils doivent être deux. Ils se relaient. C'est peut-être un couple. La robe n'est pas du tout la même. Tu m'entends bien que j'ai sa peau vraiment bien. J'ai repéré une boutique. Je vous l'ai dit, on est jeûnés le lendemain. Petite boutique vintage. À chaque fois, je passe devant. Et en devanture, il y a toujours des fringues sympas. Donc là, on va y aller. Bon, on ne sera pas. Non, c'est vrai ? Il y a des fringues... originales, non, mais qu'on ne voit pas partout. Et j'aime bien. Bien sûr. J'ai soufflé. Oh, la tristesse. Ouais. Je me suis éclaté le bide au petit-déj. Des œufs brouillés, du sel et du sucre. Tout y est passé. Tout. Tout aussi. Et oh. Tu balances, toi ? Je balance. Il fait très, très bon. Il fait 10 secondes. Ah ouais, c'est délicieux ce temps. On rentre juste après manger. C'est là, non ? Oui. Oui, c'est là. Comment ça s'appelle ? Marilyn from Paris. Vintage. Ouais, vous voyez ? Ce n'est pas que je m'habille de façon originale, mais je ne sais pas. Il y a des choses qui m'ont un peu appelée. Bonjour. Bonjour. Ouais, carrément. Attends, j'ai une lunette de soleil. Je ne vais rien voir, si. Ah, veux-tu ? Ah, parce qu'il faut que je porte tes lunettes. Oh, c'est joli. C'est hyper sympa. Ah oui. Hein ? Oui. Je vais mettre mes lunettes. Un grand baseball, peut-être ? J'avoue que j'aime bien. Voilà. Disnive. On est sur le retour. On s'est fait une petite pause, là. Sur une heure. On doit être à mi-chemin, à peu près. On doit rester une heure et demie. On est bien capout, quand même. C'est qui est revenu ? Hein, Jack ? Oh, ça m'enronne. On est revenu. J'aurais des petites choses à vous montrer. Il est 18h. On a mis 4h ? Ouais, un peu moins, quand même. Oh oui, ça, c'est des câlins d'amoureux, ça. Ça, c'est des câlins de sa maman. Ouais, donc j'aurai des choses. Je me ferai demain, parce que là... ... ... ...